Les parents de l'école Sainte-Lucie à Jonquière auront un autre casse-tête à gérer le 20 novembre. De ce genre à cet âge-là, on peut se fier juste sur le service de garde. Puis quand les deux parents travaillent, c'est pas évident de trouver une autre alternative. C'est sûr que les grands-parents, on est bien utiles, mais on n'est pas toujours dispo non plus. Le service de garde sera fermé pour les élèves de cinquième année, matin, midi et soir. C'est arrivé l'an dernier à Notre-Dame-de-Lassomption. Ça arrive aussi présentement à Tandem-Rosaire. C'est un dépassement de ratio qui fait qu'ils n'ont pas le choix de fermer les services de garde. C'est le manque de main-d'oeuvre, mais également le nombre élevé d'inscriptions qui explique cette décision du Centre de services scolaires de la Jonquière. Selon le Syndicat des employés de soutien, les éducatrices se retrouvent fréquemment avec des ratios trop élevés. Les ratios, c'est 1,20. Puis on a des dépassements qui vont jusqu'à 1,53. Donc c'est la sécurité des élèves qui est en jeu. Tu sais, en service de garde, c'est pas comme dans une classe. Il y a des allergies alimentaires, c'est les présences d'élèves. Donc c'est tout ça qu'ils ont en charge et sur les épaules. Les parents, au moment où ils reçoivent cette lettre-là, c'est déstabilisant parce que c'est des élèves quand même jeunes, 5e, 6e année. Il y en a qui sont toutes seules à la maison. Minimalement, mettons qu'un enfant s'étouffe ou quelque chose, c'est des situations qui sont pas agréables. Avec les tâches que les éducatrices en service de garde doivent accomplir et les dépassements de ratio, certaines d'entre elles décident de quitter le navire. C'est ce qui peut expliquer, en partie, la pénurie. Notre plus haut taux de démission, c'est les éducatrices en service de garde. Des fois, je reçois des confirmations d'embauche du centre de service scolaire, mettons, deux, trois mois après, je reçois la confirmation d'embauche. Au moment où j'appelle la mort, bien, déjà démissionner. Au revoir! Au revoir! Avec également la grève générale illimitée, des chauffeurs d'autobus dès le 30 octobre, les parents peinent à trouver des solutions. Mais ils comprennent que cette décision est prise pour la sécurité des enfants. Mon fils est en troisième année, donc ça ne me touche pas personnellement pour cette année. C'est la deuxième fermeture, donc ça commence avec la sixième année, mais je comprends qu'il y a un enjeu de personnel. Ça amène, c'est ça, des difficultés au niveau de l'organisation, mais en même temps, on est conscients que s'ils le font, c'est pas de gaieté de coeur. Les élèves de cinquième année recevront également la formation prêts à rester seuls pour les préparer à dîner à la maison. Chloé Yvedon, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada